Bonsoir à tous, bienvenue dans le 9ème épisode de Fiamois racontent des histoires, 9ème épisode qui aujourd'hui sera consacré à la Belle et la Bête. Alors je sais pour ceux qui ont un peu regardé l'épisode de vlog là, que je vous avais pas annoncé que je ferais la Belle et la Bête, mais il se trouve qu'il y a le prochain, il y a Disney qui va sortir une version live de la Belle et la Bête, et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de présenter un peu l'histoire de la Belle et la Bête, sous sa forme, disons, on va dire entre guillemets classique, disons la forme dont s'est inspiré Disney. Pourquoi je vous dis la forme dont s'est inspiré Disney ? Parce qu'en fait, l'histoire de la Belle et la Bête, c'est une histoire un peu... On retrouve des variantes un peu partout dans le monde, et donc c'est une histoire assez... qu'on retrouve, la plus ancienne version qu'on retrouve, c'est la version de Amour et Psyché, qu'on retrouve chez Apulé, donc à l'époque de l'Antiquité. Et il y a eu d'autres versions, etc., notamment énormément de versions qui étaient dans le folklore européen, et dans le folklore français, italien, etc. Les formes écrites qu'on a de ce conte, ou des variantes de ce conte, de la Belle et la Bête, remontent pour la période, disons, post-Antiquité, plutôt à la fin de l'époque classique, donc c'est-à-dire vers le XVIIe siècle et XVIIIe siècle, à une époque où on s'intéressait beaucoup aux contes dans la littérature européenne. Une des premières versions dans une langue européenne, c'est le Roi-Port, qui a été écrite en italien, en tout cas collectée d'après le folklore italien, et qui a été écrite en italien, une version qui est très différente de celle qu'on connaît habituellement, ou celle qu'on voit à l'école, ou même celle de Disney. Pour avoir une version assez proche de celle de Disney, il faut attendre le XVIIIe siècle pour que Gabriel Suzanne de Villeneuve écrite une version de ce conte, et cette version n'a pas eu énormément de succès, il a fallu attendre quelques années plus tard pour que Jeanne-Marie le Prince de Beaumont, oui je sais, ça fait un nom un peu long, mais Jeanne-Marie le Prince de Beaumont a repris cette version en enlevant une partie, notamment la fin, où il y a des faits qui se disputent, ça n'a aucun intérêt, et c'est cette version qui a été la plus, qui a eu connu le plus de succès, et qui est arrivée jusqu'à Disney, parce que Disney s'est énormément inspiré de cette version. Donc c'est cette version que je vais vous raconter là, sachez que voilà, quand je dis la vraie histoire de la bête, en fait c'est plutôt l'histoire qui a influencé Disney, parce qu'il n'y a pas de vraie histoire, au sens où il y a tellement de variantes, et c'est pareil pour un peu tous les contes de fées qui ont été repris par Disney, il y a tellement de variantes que c'est impossible de trouver la vraie histoire. Je mets ça parce que j'ai pris l'habitude de dire la vraie histoire de, mais en fait voilà, c'est l'histoire dont s'est inspiré Disney. Alors, ça commence par, c'est un homme, qui a, alors sa femme, on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue, elle est probablement morte, qui a trois filles. Donc les deux premières sont des filles un peu, on dit un peu paresseuses, un peu qui se laissent aller, qui n'ont pas beaucoup d'énergie, n'ont pas beaucoup de bonté et de bienveillance. Et puis il y a la troisième, qui est au contraire, tout le contraire de ses sœurs, qui est très gentille, très douce, comme on dit, qui est quand même un petit peu têtu, mais bon, on verra ça plus tard, mais en tout cas, qui, voilà, vraiment a beaucoup de qualité, et qui, en plus de ça, non seulement elle est bonne à l'intérieur, mais en plus, elle est très jolie, et c'est pour ça qu'on l'a appelée La Belle. Alors, pas Belle, La Belle. Oui, ça fait un peu villageois, oh, c'est La Belle, mais bon, c'est comme ça qu'elle est appelée dans ce compte. Cet homme avait pas mal d'argent, mais à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi, il s'est retrouvé plus ou moins ruiné, et il se retrouve obligé de quitter la ville, pour aller s'installer à la campagne, et devenir un peu paysan, pour vivre. Alors bon, les deux grandes sœurs, ça les embête, elles ont connu un peu la vie bourgeoise, en ville, etc., et puis là, de devenir un peu des, d'après leurs termes, des pouilleuses, ça les arrange guère. Néanmoins, La Belle, elle, pas de problème, tout de suite, elle est devenue, elle a trouvé un boulot de servante, et elle essaie de rapporter un peu d'argent au foyer. Et puis un beau jour, le père de ses enfants, on ne connaît pas son nom, on va l'appeler Maurice, en référence à la version de Disney, donc un jour, Maurice, il reçoit une missive, disant qu'il a un arrivage de marchandises qui est venu de la ville, et que c'est peut-être l'occasion pour lui de se refaire. Donc il le dit à ses filles, et ses filles sont toutes, 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 toutes contentes. Oh super, 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 tu vas pouvoir nous acheter plein de trucs, tu pourras nous amener des bijoux, et des robes aussi, et des robes. Oh oui, 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 bonne idée, et lui, des tissus aussi. Oui, d'accord, si vous voulez, et toi, La Belle, qu'est-ce que tu veux ? Moi, pas grand-chose, une rose ? Une rose ? Non mais regarde-moi cette bouffole, mais franchement, attends, tu pourrais demander plein de trucs, pourquoi tu te demandes, une rose, qu'est-ce que c'est ça ? Écoutez les filles, si votre soeur a envie d'avoir une rose, je peux très bien lui apporter une rose. Bon, et donc il se rend à la vide. Le temps passe, le temps passe assez longuement, et puis au bout d'un moment, Maurice, il rentre chez lui, mais complètement affolé. Oh là là, c'est terrible, oh là là, mes filles, oh là là, c'est terrible, c'est affreux, je suis vraiment désolé. Quoi, quoi, qu'est-ce qu'il y a, papa, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh, je rentrais de la ville, là, si, en plus ça s'est même pas bien passé, je rentrais, et puis j'étais dans la forêt, complètement perdu, là, avec le cheval, et là, puis il commence à tomber, j'entends du tonnerre, il fait nuit, c'est horrible. Puis j'avance, et puis au loin, je vois de la lumière. Alors je me rends là-bas, et puis qu'est-ce que je tombe sur un château ? Très joli château, que je connaissais pas, d'ailleurs, je savais pas qu'il y avait un château dans le coin. Et je rentre, et je dis, oui, oui, il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Mais personne, il y a juste, je reçois juste le, comment dire, l'écho de ma voix. Puis j'avance, et puis je vois qu'il y a de la nourriture qui est servie. Alors moi, je meurs de faim, et je vois qu'il n'y a personne, bon, bah, je commence à piocher un peu, et puis j'ai tellement faim que je finis par manger, quoi. Puis après, je me dis, bon, allez, je vais visiter un peu le coin, peut-être que je vais trouver quelqu'un, et puis je pourrais lui donner un peu d'argent pour cette nourriture que je lui ai prise. Puis je me rends, etc., et puis, il est déjà minuit passé, là, je suis crevé, et puis je trouve un lit, une chambre magnifique, tout ça, alors je m'y mets, je m'endors. Vraiment, j'ai vraiment bien dormi, par contre, je m'endors, et puis je me réveille le lendemain, donc je cherche quelqu'un, et non, je tombe quand même sur la salle à manger, où il y avait un chocolat qui était servi, et tout, bon, je prends mon petit déjeuner, quoi, et puis je sors, et puis je cherche, ouais, il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Alors, rien du tout, et puis je vois qu'il y a un magnifique rosier, là, alors je vais pour cueillir une fleur pour la belle, et là, je vois une bête, mais horrible, horrible, tout poilu, tout velu, qui vient, qui me saute à moitié dessus, et qui me dit, je vous ai donné à manger, je vous ai accueilli chez moi, et pourquoi volez-vous mes roses ? Je suis désolé, monsieur, comme il n'y avait personne, je ne disais qu'une rose. Pour ça, toute rage, vous allez mourir, faites votre dernière prière. Oh non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne me tuez pas, j'ai trois filles à la maison qui ont besoin de moi, non, s'il vous plaît, je vous en prie. Une nommée ? Vous avez des filles ? Très bien, j'accepte de vous épargner. Oh, merci, merci, merci. Mais à une condition. Il faut qu'une de vos filles accepte de prendre votre place, et de mourir à votre place. Je vous laisse trois mois. Promettez-moi que vous reviendrez dans trois mois, si aucune de vos filles n'accepte de prendre votre place. D'accord, d'accord, d'accord. Et voilà, je me suis retrouvé là avec vous. Bien sûr, je vais y retourner, mais au moins je me suis dit, voilà, au moins trois mois pour vous voir une dernière fois. Oh, mais papa, mais comment on va devenir sans toi ? Mais comment on va vivre ? Mais c'est pas possible ! J'irai à ta place. Quoi ? Non, mais belle, non, non, mais non, c'est pas à toi d'y aller. C'est moi qui ai fait une bourre, c'est moi. Oui, mais c'est moi qui t'ai demandé une rose. Et de toute manière, réfléchis un peu, papa. On ne peut pas. Si tu n'es plus là, on ne va pas réussir à survivre. Et puis moi-même, je ne supporterai pas qu'il t'arrive quelque chose par ma faute. Non, belle, non, 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 non ! Si, papa, je vais y aller. Alors, il a eu beau insister, comme je vous ai dit, la belle, c'est une vraie tête de mule. Quand elle a décidé quelque chose, elle va jusqu'au bout. Donc, ça discute, ça discute, ça discute. Les sœurs, elles, en fait, en vérité, elles préfèrent que ce soit la belle qui aille à la place du père. Donc, elles insistent aussi pour que ce soit la belle. Finalement, il convienne que la belle prendra la place de Maurice et Maurice ira avec elle pour l'accompagner jusqu'au château. Ils arrivent au château. Donc, Maurice, il connaît les lieux. Il l'amène un peu à l'endroit où il y a la table à manger. Puis, il y a un repas qui est servi, donc il mange. Et puis, à un moment donné, la bête, elle s'appelle la bête, apparaît. Alors, ta fille a accepté de prendre ta place. Oui, oui. Et est-elle venue de son plein gré ? Oui, oui, c'est de son plein gré. Est-ce vrai ? Oui, c'est vrai. Oui. Il faut quand même avouer que la bête est tellement monstrueuse que la belle est un petit peu, comment dire, elle a un petit peu peur de cet individu, de ce monstre. Très bien. Tu peux rester. Toi, tu peux rentrer chez toi. Tu es libre. Bon, alors, il dorme quand même sur place. Et puis, la belle, en arrivant pour dormir, il y a une servante qui vient lui dire la chose suivante. Vous savez, c'est bien ce que vous faites pour le maître. Il saura vous récompenser. Ça, c'est sûr. Croyez-moi, c'est quelqu'un de bon. La belle s'empresse de dire ça à son père pour le rassurer, pour lui dire que peut-être qu'avec un petit peu de chance, la bête l'épargnera, puisque si c'est quelqu'un de bon et que la belle n'a rien fait, peut-être qu'avec un petit peu de chance. Donc, elle réussit à convaincre son père d'y aller. Et donc, bon, une fois son père parti, la belle se promène un peu dans le château, elle visite les endroits, etc. Et puis, elle voit un endroit où c'est marqué chambre de la belle. Donc, elle y rentre comme ça. Et vraiment, elle tombe sur un endroit magnifique. Le lit est superbe. Il y a des lits. Il y a une très jolie fenêtre, une belle vue, etc. Et puis, il y a un livre où c'est marqué dessus pour la maîtresse des lieux. Et elle comprend que c'est elle la maîtresse des lieux. où il est dit qu'il suffit n'importe quel souhait et il sera exaucé. Alors, elle réfléchit en voyant ce bouquin. Elle dit que le seul souhait que j'ai, c'est de revoir mon pauvre père. Et là, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la penderie, il y a un miroir. Et elle voit d'un seul coup son père qui rentre chez lui très triste. Alors, elle est là, interdite. Et elle est très contente de voir son père. Et au moins, elle se dit, moi, je pourrais voir comment va mon cher père. Et puis, elle visite un peu l'endroit encore. Elle va dehors. Elle voit qu'il y a un petit lac. Et puis, elle prend une barque et puis elle se promène dans le lac. C'est vraiment idyllique comme endroit. C'est juste qu'il n'y a pas grand monde. Puis le soir, elle arrive pour aller à la table et la bête entre. Non, non, n'ayez pas peur. Vous êtes la maîtresse des lieux. Je ne vous tuerai pas parce que vous avez accepté de venir de votre plein gré. Acceptez juste simplement que je vienne discuter avec vous ce soir. Oui, oui, si vous voulez, oui. Donc, il commence un petit peu, voilà, elle mange et puis il discute. Et en fait, il s'entend sur pas mal de trucs, quoi. Je veux dire, bon, c'est une première discussion. On est tous un peu sur C.I. Ils sont tous les deux un peu sur la regarde. Mais néanmoins, ils discutent et ils se trouvent des points communs. Bon, le repas avance et la belle se sent plutôt bien. Elle a toujours quand même un peu peur parce qu'il fait un peu peur, quoi. Et puis arrive le moment de la fin du repas. Et là, la bête lui demande tout de go. La belle, voulez-vous être ma femme ? Non, non, désolé. Alors, il faut comprendre que la belle, en disant ça, elle est mort de trouille, quoi. Parce qu'elle se dit, je vais... En fait, bon, ok, il dit malchart, je suis la maîtresse des lieux, etc. Mais enfin, en attendant, il est largement plus costaud que moi. Et il pourrait très bien décider de me tuer. Ça se trouve, il est caractériel et tout. Donc, elle hésite quand même à lui dire non. Mais en même temps, c'est quelqu'un de sincère, quoi. Quand elle dit non, elle dit non. Je vois. Très bien. Donc, la belle est attristée de voir la bête dans cet état. Mais en même temps, elle-même, elle ne peut pas... Elle ne va pas épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas. On lui demande si quand même elle peut venir la revoir le soir, le lendemain soir. Et elle dit oui, 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 pas de problème. Donc, le lendemain, elle passe sa journée. Elle part à se promener, etc. Et puis, le soir, le repas avec la bête. Et en fait, encore une fois, la discussion est vraiment sympathique. Et le lendemain, pareil. Et tous les jours, comme ça, ils discutent. Et vraiment, ils s'entendent super bien. Alors, déjà, ils sont d'accord sur énormément de trucs. Bien sûr que l'Empire Contre-Attaque, c'est le meilleur Star Wars. Ah, voilà, enfin quelqu'un. Parce que là, l'épisode 7, il est bien. Mais il ne faut pas exagérer. Ça ne vaut pas, l'Empire Contre-Attaque. Et ils discutent d'autres choses. Ah, parfois, ils ne sont pas d'accord, bien sûr. La Reine des Neiges, mais c'est pour les midinettes. Et vraiment, voilà, ils discutent. Et même, au bout de quelques semaines, ils finissent par chanter ensemble. L'histoire éternelle, qu'on ne croit jamais ! Et cetera, et cetera, et cetera. Vraiment, à chaque fois, même la belle attend avec impatience le repas du soir pour discuter avec la bête. Bon, ça se passe super bien. Le seul problème, c'est que quand même, à chaque fois, à chaque repas, à la fin, la bête ne peut pas s'empêcher de lui demander. La belle, voulez-vous être ma femme ? Et elle de lui répondre, non. Et ainsi de suite, le temps passe. Et puis, un jour, elle finit quand même par se plaindre d'être enfermée, de ne pas pouvoir voir son père qu'elle avait vu dans le miroir et qui était malade. Et donc, il lui répond la chose suivante. Écoutez, la belle, allez-y. Allez voir votre père. De toute manière, vous êtes... Vous êtes libre d'aller et venir. Mais simplement, si vous ne revenez pas, j'en mourrai. Je ne peux pas vivre sans vous. Je suis désolé, la bête. J'apprécie aussi être avec vous, mais... Écoutez, je reviendrai dans huit jours. Ça vous va, huit jours ? Oui, oui. Oui, mais promettez-le quand même. Oui, je vous promets que je serai là dans huit jours. Tenez, tenez. Prenez cette... Cette rose. Quand vous voudrez revenir ici, vous le mettrez sur votre table de nuit le soir et vous serez transporté ici. Oui, la bête. Au revoir, la bête. Et elle rentre, elle est un peu... Dès qu'elle saisit la rose, en fait, elle est transportée devant chez elle. Alors là, les sœurs ouvrent. Oui, qu'est-ce que c'est ? Ah, la belle ! Salut, ça va ? Oui, elles ne sont pas très ravies de voir leur petite sœur arriver. Alors, leur petite sœur leur raconte. Et là, les deux sœurs, elles sont jalouse comme pas possible. La vie de princesse et tout. Par exemple, elles sont les bouseuses, là. D'après leurs propos, moi, j'ai absolument aucun jugement de valeur sur le fait d'habiter à la campagne. Au contraire, je pense que c'est quand même mieux d'habiter à la campagne, de voir des gens plutôt que d'être dans ce château aseptisé où il n'y a pratiquement personne. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Et donc, quand elle raconte cette histoire, il y a une des sœurs qui décide de se dire « Attends, je sais ce que je vais faire. Je vais lui prendre la rose et puis je vais aller voir, c'est un peu ce château-là. » Elle fait ça, mais dès qu'elle prend la rose, elle est directement téléportée dans... La Beauge à Cochons. Et oui, ça ne marche que pour la belle, cette rose. Alors, bien sûr, vous pensez bien, elle, qui est la sœur, là, qui est si coquette, elle est très très énervée. Et du coup, elle décide de discuter avec leur sœur, puisqu'elles savent que la belle a promis qu'elle rentrerait dans 8 jours pour qu'elle reste le plus longtemps possible, pour qu'il lui arrive malheur. On ne saurait pas très bien ce qui va se passer, mais vraiment, voilà. Donc, elles sont là d'un seul coup, alors qu'elles étaient insupportables avec leur sœur. Super gentille, super adorable. Voilà, ça se passe très bien. Et la belle, elle se sent bien. Pour une fois qu'elle est avec ses sœurs, que ça se passe bien. Son père, bon, qui est un peu malade, mais qui a l'air de reprendre du poil de la bête. Poil de la bête. Poil de la bête. Donc, elle a l'air de reprendre du poil de la bête. Et, bon, on va arriver quand même les 7, les 8 jours passés. Il y a ses sœurs qui sont, qui s'arrachent les cheveux et qui lui disent Oh, mais belle, belle, reste, reste, pour une fois. On ne croyait qu'on avait perdu. Allez, reste avec nous, super regard. Papa, il est malade. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, juste une semaine. Juste une semaine. Qu'est-ce que c'est une semaine ? Allez. Et donc, bon, la belle, elle est gentille. Elle hésite, mais elle accepte. Elle reste quelques jours de plus. Au bout de la dixième nuit, elle fait un rêve. Et elle voit la bête en train de mourir au bord de l'étang. Elle se réveille en sursaut. Elle prend la rose, elle la met sur sa table de nuit. Directement, elle est téléportée dans le château. Et là, elle cherche la bête. La bête ! La bête ! La bête ! Oh, la bête ! Elle n'a rien à faire, elle ne le trouve pas. Le soir, elle va pour manger. Donc, le lendemain soir, déjà, il s'est déjà passé un certain temps. Mais la bête ne vient pas. Là, elle est complètement... Elle est complètement affolée. Puis, elle se rappelle. Mais oui, je l'avais vue au bord de l'étang. Elle se rend en catastrophe au bord de l'étang, là. Et elle tombe sur la bête. Ou plutôt, le corps de la bête. Étendu au bord de l'étang. La bête ! Non ! La bête ! Non ! Non ! Elle va le voir. Elle le retombe tant bien que mal. Elle écoute son cœur. Elle l'entend battre un peu. Alors, elle va saisir de l'eau. Elle met de l'eau sur son visage. La bête, réveille-toi ! Réveille-toi ! La bête, je t'en supplie ! Réveille-toi ! Et la bête ouvre les yeux. La bête ? Je croyais que vous ne reviendrez plus. Vous m'avez promis de revenir au bout d'une semaine et vous n'êtes pas revenus. Alors, j'ai arrêté de manger et de me nourrir et de boire. Et j'allais me laisser mourir. La bête ! Non, 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 ça va. Ça va aller, ça va aller. La bête, je ne peux pas vivre sans vous. Non, non plus, je ne peux pas. D'ailleurs, vous ne vivrez plus jamais sans moi. Je vais être votre femme. Devenez mon mari. Et oui, parce qu'elle s'était aperçue en le voyant à moitié mourant que, en fait, ce n'était pas de l'amitié qu'elle éprouvait pour lui. Enfin, c'était de l'amitié, certes, mais aussi qu'elle l'aimait et qu'elle ne voulait pas le voir disparaître. Et là, sur les tambours, sur les trompettes, il y a un feu d'artifice qui apparaît, la lumière qui sort. La bête, d'un seul coup, s'élève dans les airs et elle tourne. Et là, c'est devenu un beau jeune homme. Magnifique. Toujours avec les mêmes bêtements, mais au teint noble. Ah la belle, c'était juste un maléfice qui portait sur moi par une méchante fée qui avait dit que je devais vivre en monstre tant que je ne trouverais pas quelqu'un à épouser. Et bien sûr, je n'avais pas le droit de lui dire qu'il fallait qu'elle m'épouse pour que je devienne beau. Et grâce à vous, le sort est rompu. Je vous aime, la belle, vous m'avez sauvé de la vie. Et voilà, ça s'arrête là. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Enfin, beaucoup d'enfants, on n'en sait rien. Ce n'est pas écrit qu'ils ont eu beaucoup d'enfants. Mais néanmoins, ils se marièrent et ils vécurent heureux. Ça, c'est sûr. Cette histoire s'achève ici. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, vous remarquerez quand même que je trouve la version Disney quand même meilleure que cette version-là. Je ne sais pas, il y a plus de portée dramatique dans la version de Disney. Donc voilà, ils ont fait une interprétation bonne. Tout comme Aladdin était mieux réussi, la version Disney, je trouvais mieux réussi que la version des Milieu et de Nuit. Mais ça, c'est bon, c'est mon avis personnel. On peut mettre beaucoup de critiques sur ce compte parce que c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu le syndrome de Stockholm. La personne est kidnappée, elle reste avec son ravisseur et puis au bout d'un moment, elle finit par tomber amoureuse de son ravisseur. Donc c'est considéré quand même comme moyennement féministe comme histoire. D'ailleurs, juste au passage, j'en profite pour faire un peu de pub. J'ai écrit sur mon blog un article sur les femmes dans les héroïnes Disney où je parle un peu de la belle. Donc vous pourrez aller voir si vous voulez, le lien est juste là. Voilà, j'espère quand même que cette histoire vous a plu, que maintenant vous connaîtrez un peu mieux l'histoire dont s'est inspiré Disney. D'ailleurs, si elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Soit, ne serait-ce qu'en mettant un pouce vers le haut ou en laissant un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Voilà, si vous voulez connaître les prochains épisodes, le prochain épisode d'ailleurs c'est le Ramayana. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'il va être publié mais bon, assez prochainement. Si vous voulez vous tenir informé des prochaines sorties, abonnez-vous bien entendu. Mais vous pouvez aussi me suivre sur Facebook où je donne, sur ma page Facebook, où je donne des informations concernant cette chaîne et mon blog. Et sur Twitter où là cette fois j'écris un peu plus, je vous parle de l'avancée de mes épisodes et des prochains épisodes. Et puis je vous parle aussi un peu de ma vie en général. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter. Et puis enfin je suis sur Framasphère où, pareil, si vous voulez vous tenez informé de mes prochaines sorties. Ce n'est plus qu'à vous dire, c'est-à-dire que vous êtes bien et à bientôt pour la suite de nos aventures. Sous-titrage ST' 501